Comment j'ai dessiné la chanson de Renard ? De Renard. Bonjour, c'est Johan Svar avec ses nouvelles lunettes. En fait, j'ai dessiné Tremblant depuis des années, mais c'est parce que j'avais besoin de lunettes. Maintenant que j'ai ça, vous allez voir, je vais dessiner exactement comme Edgar P. Jacobs. Donc, la chanson de Renard, c'est un peu comme le Robin des Bois de Walt Disney, mais en plus méchant. Le Robin des Bois de Walt Disney, il est tout vert. Moi, mon renard, il est tout rouge. Il a un sourire carnassier. Il n'est pas là pour votre bien. Il n'est pas là pour faire la justice. Il n'est pas là pour quoi que ce soit. Il est là pour vous bouffer éventuellement. Et il y a deux raisons pour lesquelles je me suis déplacé au Moyen-Âge. La première, ce qui est une évidence, c'est que notre époque me fait penser au Moyen-Âge. L'épidémie, évidemment, le retour du fanatisme religieux, le roi ou le dirigeant qui est terrifié par son peuple. Enfin, il y a beaucoup de thématiques. Vous savez, quand j'ai commencé le chat du rabbin, c'était avec l'idée que tous les problèmes religieux et communautaires qu'on avait en France étaient finalement les mêmes qu'on avait en Algérie sous la colonisation. Donc, je me suis dit, je vais parler du passé pour parler d'aujourd'hui. Avec Renard, c'est la même chose, mais avec le Moyen-Âge. Donc, ça, c'est la raison, on va dire, collective. Ensuite, la raison intime, c'est que j'ai grandi à Nice, que depuis longtemps, dans le chat du rabbin, je me disais que le port d'Alger que je dessinais, c'était le port de Nice. Et puis là, je me suis mis récemment à découvrir le pape en Avignon, les Juifs en Provence au Moyen-Âge, l'invention de la cabale au Moyen-Âge. J'ai relu le roman de Renard. J'ai réouvert les laits de Marie de France et j'ai mesuré à quel point Marie de France était non seulement notre première romancière, mais également notre première romancière de l'intime. C'est-à-dire qu'elle a pris les légendes de chevalerie et elle en a fait un récit du couple, un récit de la famille. Donc, il m'a semblé qu'il y avait dans ce Moyen-Âge toutes les thématiques propres à parler de ce qui m'intéresse. Et je fais exactement comme dans le chat du rabbin, c'est-à-dire que je commence ma BD et je me documente après. Donc, il y a une documentation qui est assez rhapsode, qui part de vrais livres d'histoire, qui va aussi dans des légendes, qui va dans des livres d'illustration. Et voilà, donc ça, c'est mon personnage de Renard. Je l'aime beaucoup. Il peut tuer des gens, il peut avoir une grande épée. Il a un point commun avec le chat du rabbin, c'est qu'il ment. Il manie très bien la parole. Mais ça s'arrête là, parce que le chat du rabbin est très gentil, il veut le bien des autres, etc. Renard, c'est un émotif. Mais enfin, il roule pour lui. Donc, il va partir à l'aventure, Renard, avec le plus mauvais élève de Merlin l'Enchanteur, qui s'appelle Taka le magicien. Taka le magicien, il est inspiré de mon fils aîné. Raoul, quand Raoul était petit, quand il avait 4 ou 5 ans, il m'a dit, comme cadeau d'anniversaire, je voudrais que tu me fasses la bande dessinée des aventures de Taka le magicien. Et je lui avais fait des petits dessins dans un cahier. Et là, Taka le magicien a grandi. Et c'est l'élève de l'école de magie qui a séché tous les cours. Ce qui n'est pas le cas de mon fils, je vous précise. C'est l'élève de l'école de magie qui a séché tous les cours. Et c'est grâce à ça qu'il a été sauvé quand l'école a été attaquée. Donc, Renard et lui vont partir dans une grande quête médiévale pour essayer de réveiller l'Enchanteur, pour essayer de réveiller Merlin l'Enchanteur. Et tout le thème de Renard, parce que je m'adresse aussi à la jeunesse, c'est comment créer de l'espoir et de la magie dans une époque qui s'y prête assez peu. Et là, il n'y a pas besoin de sous-texte. On est tout à fait dans une problématique contemporaine. Donc ça, c'est Taka. Il a toujours des oiseaux parce que son père lui envoie des messages par pigeon voyageur. Et puis, il ne répond jamais, comme tous les enfants. Et donc, il y a une espèce de Conan le barbare dans l'histoire. C'est le loup. C'est Isangrin le loup, qui est le personnage le plus positif du récit puisque lui, c'est un vrai copain. C'est-à-dire, Renard peut lui faire n'importe quoi. Isangrin, il va toujours aimer Renard et il va toujours essayer de le sauver alors que vraiment, Renard, parfois, ne le mérite pas du tout. Donc ça, c'est Isangrin. Alors, d'où vient l'inspiration ? Sur le chat du rabbin, j'ai dessiné mes chats. Et là, depuis trois ans, j'ai un gros chien. J'ai un berger blanc suisse qui ressemble un peu à un berger allemand, mais tout blanc. Et ça, ça m'a rapproché des canidés. Donc, cette nouvelle science du canidé m'amène à dessiner le renard, le loup. Enfin, tout ça, ça a des têtes qui se ressemblent un petit peu. Et chez moi, le dessin animalier est vraiment une seconde nature. Il me tient davantage à cœur même que le dessin d'humain. Donc, toutes les références dans Renard, mais oui, aux Fables de la Fontaine d'un côté, à toute la tradition Disney de récits animaliers, sont tout à fait conscientes. Mais j'ai envie d'emmener ça vers quelque chose d'un peu plus cruel, d'un peu plus sanguinaire. Lâchons le mot, d'un peu plus héroïque fantaisie. Il va y avoir des golems, il va y avoir des monstres, il va y avoir des magiciens. Et puis, il va y avoir des magiciens contrariés dont les sorts ne marchent jamais, dont les projets n'aboutissent pas. Ça, c'est Marie de France. Alors, Marie de France, elle a une situation un peu embêtante pour Taka. C'est que c'est la femme de Merlin l'Enchanteur. Donc, c'est la femme du prof. Et Taka, il est un peu amoureux de la femme du prof. Donc, je ne sais pas s'ils vont convoler. Enfin, si, moi je sais, mais je ne vais pas vous la raconter. Parce que c'est dans le tome 2. Et voilà. Donc, le premier volume est plein d'animaux. Ils sont vraiment au milieu d'animaux qui ont l'air de sortir du vrai roman de Renard. Ça ne s'appelle pas le roman de Renard. Ça s'appelle la chanson de Renard par rapport à la chanson de Roland, pour dire que je voulais à la fois du truculent et de l'épique. Donc, dans le premier volume, il y a plein d'animaux, comme dans le roman de Renard. Et dans le deuxième, Renard sera pratiquement seul au milieu de plein d'humains. Oui, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Je crois que quelqu'un m'a dit que c'est un chat du rabbin au Moyen-Âge. Sans doute que oui. Sans doute que ça ressemble à ça. Mais voilà, ça c'est le nouveau petit monde. Alors après, une fois qu'on a fait son dessin, on peut mettre des petites ombres un peu partout quand on a le temps. Mais enfin là, disons que le dessin, il est fait. On peut mettre un petit ver de terre. Toujours bien de mettre un ver de terre dans un dessin. Ça fait comme la coccinelle de Gottlieb. Mais là, c'est le ver de terre de Sphare. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada